Alors, premièrement, je dois parler de la dame et de Steck, de Charles la dame et de Steck. Moi, ce qui me semble le plus logique et le plus respectueux, c'est de donner tout d'abord la parole à Charles la dame. Écoutez-le. Quand en 1925, je vins occuper le poste de médecin directeur à notre asile clinique psychiatrique, j'apportais une belle collection de peintures, dessins, sculptures, etc., productions artistiques de malades de divers asiles suisses où j'avais fonctionné comme médecin adjoint. Je les installais dans une soupante exiguë et mal éclairée, ce qui n'en rendait l'exposition nullement agréable. Aussi, en 1926, la villa des pensionnaires dames qui travaillaient à perte ayant été désaffectées, j'en occupais le rez-de-chaussée. Deux grandes salles de 12 mètres sur 6 mètres, un petit salon de 6 mètres sur 6 et une véranda bellement vitrée. J'y transportais mes collections. L'organisation du musée fut rondement menée grâce à l'aide de ma femme, de ma sœur, de mes enfants et d'un malade. Les productions artistiques des malades étaient exposées dans les deux grandes salles, le petit salon et la véranda. Quelques panneaux du petit salon furent cependant réservés pour l'édification et l'instruction du personnel et de l'homme de la rue. Y figuraient les moyens de contention, les objets fabriqués en vue des évasions, tout ce qui avait servi aux tentatives de suicide, etc. Bientôt, la place fit défaut. Les malades ayant eu connaissance de ces exhibitions voulurent aussitôt y participer. Ce fut une belle émulation, chacun étant pressé de figurer parmi les exposants. Le musée eut son petit succès, il éveilla la curiosité et certes aussi l'intérêt et même la surprise. Des malades pouvaient donc être de tels artistes. Mais voilà qu'en 1938, je dus me démettre de mes fonctions pour raison de santé et je sentis un faible intérêt chez mon successeur pour ces choses-là. Je démontais mon musée et emportais mes collections. Pareil à la peau de chagrin, elles s'amenuisèrent au cours des années, mes visiteurs étant enchantés d'en emporter quelques pièces comme souvenirs. Il m'en reste gros comme la main. Voici ce texte donc savoureux de Charles Ladame que je tenais tout d'abord à partager avec vous. Jean Dubuffet, lui qui a été un ami proche de Charles Ladame, parlait de son ami en ces termes. L'éminent docteur Charles Ladame a été l'un des premiers psychiatres, un pionnier dans ce domaine, à porter regard aux productions artistiques des personnes qu'il soignait et à prendre conscience de leurs valeurs. En effet, sans aucun doute, Charles Ladame, que l'on voit ici, est une personnalité hors du commun, à plus d'un titre. Et tout d'abord, je vous propose quelques repères biographiques, quelques informations sur sa trajectoire professionnelle, avant de parler plus précisément de sa collection, de ses relations avec l'artiste français Jean Dubuffet, et aussi des œuvres dont il a fait donation, qui sont actuellement conservées à la collection de l'art brut à Lausanne. Alors, Charles Ladame est né au Locle, dans le canton de Neuchâtel, en 1871. Tout d'abord, il est intéressant de savoir qu'il a commencé des études de théologie, qu'il a interrompues, et il s'est consacré ensuite à la médecine. Il a étudié à l'Université de Lausanne, il a enrichi sa formation de médecin aliéniste dans divers hôpitaux psychiatriques, en Suisse, à Lausanne, à Saint-Gal, à Genève, à Seuleur. Et il a enseigné à la faculté de médecine de Genève, et il a été président de la Société des médecins aliénistes suisse. Charles Ladame a été nommé à la direction de l'asile psychiatrique de Bélaire, ici, à Genève, en 1925. C'est un homme âgé de 53 ans, et il a occupé ce poste pendant 14 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1939. On sait que Ladame a été une personne très entreprenante. Il est l'instigateur, dès son arrivée à Bélaire, de nombreuses innovations au sein de l'institution psychiatrique. Il est à l'origine de nombreuses transformations de diverses natures. Et parmi les plus importantes, il faut souligner le fait qu'il a cherché, avant tout, à rendre le séjour du patient actif, et en plus, à rendre ce séjour le plus court possible. C'est aussi sous son impulsion que la polyclinique psychiatrique est inaugurée en ville de Genève. Il faut dire que là, il franchit un premier pas vers un service extra-hospitalier. Donc, on peut dire que son but a été d'abréger le séjour du patient, d'éviter pour le patient son retour au milieu hospitalier, et puis, de favoriser une réinsertion sociale rapide. Trois points majeurs, me semble-t-il. L'arrivée et l'installation du professeur LADAM à l'asile de Bélaire est marquée, donc, par de multiples réformes, des innovations, qui concernent, bien entendu, le patient, comme on vient de le voir, mais qui concernent aussi le personnel hospitalier. Donc, on peut dire que ces innovations, eh bien, elles sont d'ordre psychiatrique, médical, mais aussi social. Pour ceux et celles qui s'intéresseraient de plus près à ces points-là, moi, je vous renvoie à toute une littérature spécialisée qui vous permettra de trouver des informations sur ces domaines que je viens d'évoquer. Moi, j'aimerais avant tout développer mon propos sur ce qui concerne la création artistique en milieu asilaire, et, en l'occurrence, sur le rôle de pionnier qu'a joué le professeur LADAM à ce sujet. LADAM est sensible à la création artistique. C'est un homme qui s'intéresse très vite à la peinture, à la musique. On sait que son épouse est une excellente pianiste. Il s'intéresse également à la philosophie, à la littérature, à la poésie. Parmi ceux qui retiennent son attention, eh bien, on peut citer Gogol, Malarmé, Nietzsche, mais on sait surtout que c'est Guy de Maupassant à qui il consacre toute son attention et sur lequel il va écrire un essai très intéressant. LADAM, donc, porte un intérêt naturel aux productions artistiques de ses patients et très tôt, en 1925 déjà, lors de sa première collaboration avec l'asile de Bel-Air à Genève, où il est alors assistant. Et puis, on sait que c'est trois ans plus tard, en 1918, c'est toujours très tôt, qu'il entreprend une collection systématique des œuvres qui sont des peintures, des dessins, des sculptures, qu'il recueille avec grande précaution au fil des ans. Et il recueille également des travaux de broderie, des travaux de tissage, de la vannerie. Et à cette époque, toutes les pièces sont accumulées dans son salon personnel, c'est-à-dire à son domicile. Lorsque la dame est appelée à la direction de l'asile Genevois, eh bien, il installe sa collection, qu'il a donc entamée dix ans auparavant. Tout d'abord, comme nous le dit le texte que j'ai cité au tout début, dans une soupante exiguë, mal éclairée. Cela ne lui convient pas très bien. Et puis, l'année d'après, au fond, il se rend compte que l'un des pavillons est désaffecté et que ce pavillon pourrait tout à fait faire office de salle d'exposition. Alors, on découvre ici ce fameux rez-de-chaussée, dans le pavillon qui est désaffecté. Donc, ce sont trois salles, c'est l'une des salles que l'on a sous les yeux. Donc, c'est un vaste espace, 150 mètres carrés. C'est le cabinet du professeur la dame. Des images d'archives. On sait que la dame confie à son jeune fils, Paul Alexis. La dame, qui a à cette époque 16 ans, il lui confie l'organisation et la présentation de cet espace d'exposition. Donc, le jeune Paul Alexis est chargé d'encadrer les œuvres, les plus intéressantes de la collection de son père, de les accrocher, comme vous le voyez, de les étiqueter. Donc, autrement dit, il confie à son fils un véritable travail de conservateur de musée et chacun des travaux est considéré comme une œuvre d'art à part entière. Une autre photo nous donne quelques indications sur ces œuvres bien mises en valeur. Je cite à nouveau avec grand plaisir Charles la dame. Il dit « Les grandes salles du rez-de-chaussée de la Villa des Dames désaffectées sont transformées en musée où sont exposés les objets divers fabriqués par nos malades. Des écrits, des dessins, des peintures, aquarelles ou huiles, choses utiles et parfaitement réalisées, choses curieuses, enfantines, bizarres ou maladroites. Nos collections comprennent encore des panoplies intéressantes, instructives même, composées d'objets et d'instruments fabriqués avec des moyens et un matériel de fortune, souvent fort ingénieux. Les uns servent d'objets de défense, voire de meurtre. Les autres d'outils pour l'évasion. D'autres encore, de moyens de suicide. Donc, la création en général passionne la dame et plus spécifiquement les productions insolites. Aux côtés des créations picturales, graphiques ou sculpturales, ils portent intérêt à toutes sortes d'objets insolites. Ils portent intérêt aussi, plus particulièrement, aux inventions utopistes de certains patients qui ont trait notamment à la physique, aux mathématiques ou à la mécanique. Il faut savoir que la dame suit de près le travail de ses patients. Il observe ce travail et il interroge les auteurs de ses travaux à propos de leurs œuvres et à propos de leurs inventions. L'attitude dont il fait preuve à l'égard de l'un de ses patients, qui s'appelle Robert J., est tout à fait éloquente. Voici une œuvre, donc, de cet artiste Robert J. Ce patient va réaliser un jour de grands dessins dans le préau de l'hôpital, simplement au crayon. La dame, ayant repéré ses œuvres, a estimé qu'il était de toute importance de les retranscrire. Il le fait lui-même, soigneusement, sur du papier calque, afin de préserver ses œuvres de toute disparition. À mon avis, vraiment, ce geste en dit long sur les préoccupations du médecin et sur la considération toute particulière qu'il porte à ses travaux. On découvre d'autres œuvres de Robert J., tout à fait intéressantes, même passionnantes. Des œuvres apparaissent, comme vous le voyez sur cette image, trois figures, trois personnages, dont le corps est réduit à une simple carcasse vide. Des personnages qui sont reliés, traversés par des réseaux complexes de cordons qui les pénètrent à la manière de vibrations ou de fluides. L'attitude de Charles la dame est celle d'un homme particulièrement ouvert d'esprit, un avant-gardiste, pourrait-on dire, un homme radicalement en avance sur son temps. L'attitude de Charles la dame est celle d'un homme particulièrement ouvert d'esprit, un avant-gardiste, pourrait-on dire, un homme radicalement en avance sur son temps. Bien sûr, collectionner des œuvres de malades mentaux est rare à cette époque. Dans les premières décennies du XXe siècle, médecins et psychiatres n'y prêtent généralement que peu d'attention où, en fait, si parfois ces œuvres sont conservées, elles sont jointes au dossier médical comme l'a mentionné Thérèse tantôt, et on accorde à ces travaux qu'une valeur documentaire. Donc, si les médecins les examinent, très souvent, ils le font dans le but de déceler des manifestations d'une affection psychopathologique et, en d'autres termes, la plupart des médecins rattachent certaines particularités stylistiques ou iconographiques des œuvres à la maladie de leur auteur. C'est-à-dire que les productions sont envisagées comme l'expression d'une déficience. Il y a des traits stylistiques et formés qui sont identifiés, qui sont codifiés en tant qu'indices de l'état d'aliénation. On établit, par exemple, une série de manifestations qui sont particulières à la folie. On parle de l'horreur du vide, de l'horreur vacuée, c'est-à-dire cette tendance, comme on le voit sur les œuvres de Robert J., cette tendance à remplir la totalité du support d'expression. On dit aussi que, parmi les manifestations qui sont particulières à la folie, il y a la prédilection pour la symétrie, la tendance à la répétition, l'interférence entre les mots et les dessins. Je ne vous donne là que quelques exemples. L'attitude de la dame est donc radicalement nouvelle à cette époque à plus d'un titre, puisqu'il apporte un regard d'homme sensible à la création artistique et un regard qui est un regard averti en matière d'inventivité, en matière de création artistique. C'est un homme qui accorde une dimension esthétique aux travaux qu'il collectionne. Ces travaux, il les collectionne et en plus, il les recueille, les conserve et les présente, les expose. L'attitude de la dame fait écho à un mouvement important, un mouvement d'intérêt pour la création des malades mentaux, un mouvement qui se profile dès le début du siècle. À partir de 1900, avant aussi un peu, mais en tout cas, c'est autour de ce cap de 1900 que quelques médecins constituent eux aussi, au sein de leur établissement, une petite collection de leurs patients. Je citerai notamment le docteur Marie, qu'on voit ici, accompagné de quelques œuvres. Il travaille à l'asile de Villejuif, à Paris. On peut parler aussi du docteur Gaston Ferdière, à l'hôpital Saint-Anne, à Paris également, et puis évidemment du docteur Hans Steck, à l'asile de Ceris, en-dessus de Lausanne, dont il sera question dans un deuxième temps lors de ma présentation. On sait aussi que d'autres aliénistes participent à l'ouverture de cette voie nouvelle en publiant des ouvrages consacrés à la folie et à la création. Ce sont là de premières études qui témoignent d'un intérêt esthétique pour ces travaux. On pense bien entendu surtout à deux ouvrages majeurs. Le premier, c'est l'ouvrage dont il sera question, j'imagine, ouvrage rédigé par le docteur Walter Morgenthaler, qui écrit un ouvrage sur Wölfli. On est en 1921, on est vraiment très tôt, dans le début du siècle. Et le deuxième ouvrage, c'est un an plus tard, un ouvrage rédigé par Hans Prinzhorn, qui travaillait à la clinique de Heidelberg en Allemagne et qui écrit un ouvrage en consacrant toute son attention aux productions de patients psychiatriques. Ces deux ouvrages sont très importants, ils font l'effet d'un coup de tonnerre, 1921-1922. Ces deux personnes accordent un regard tout à fait nouveau sur ces œuvres. Et d'ailleurs, le titre de l'ouvrage de Morgenthaler est tout à fait le « Ein Geistskränker als Künstler ». Ça signifie un artiste aliéné. Donc, on prononce désormais le mot de Künstler, donc on accorde une dimension artistique à l'œuvre d'un patient. Charles Ladam, justement, consulte l'ouvrage de Princehorn qui retient toute son attention et on sait qu'il publiera un article sur cet ouvrage très vite, la même année que sa parution, c'est-à-dire en 1922 déjà. On sait aussi que par la suite, il fera cadeau à Jean Dubuffet de cet ouvrage-ci. Donc, les quelques médecins que je viens d'évoquer, tout comme Charles Ladam, sont rares. Leurs activités suscitent parfois la désapprobation au sein de la profession et au demeurant, le cabinet du professeur Ladam est jugé par beaucoup comme une initiative saugrenue, voire absurde. On est en tout cas à mille lieux de saluer, comme nous le faisons ici aujourd'hui, de saluer cette idée comme une idée audacieuse et encore moins de saluer cette idée comme une innovation qui aura bel et bien des répercussions dans le domaine artistique culturel dans toutes les décennies qui vont suivre. Mais même si le climat est à la désapprobation, Charles Ladam persiste et signe. Il ne se contente pas de collectionner, de conserver, de publier, d'exposer ses œuvres. Il ne se contente pas d'agir intramuros ici, à Bel Air, dans l'hôpital psychiatrique. Il affiche ses créations marginales au grand jour. Il participe notamment à une très grande exposition dissidente qui est organisée au musée d'art et d'histoire de la ville de Genève. On est en 1930. Là aussi, il faut saluer l'audace du conservateur Valdemar Déona qui, à cette époque, organise une exposition qui sera intitulée « L'art et les maladies mentales, dessin, peinture, sculpture, broderie ». Et au sein de cette exposition, une trentaine d'œuvres des patients de la dame figurent dans cette exposition qui est tout à fait hors du commun pour l'époque, je le répète. Ces œuvres de la collection « La dame » sont placées aux côtés d'autres œuvres, d'autres travaux issus de la collection « Prinzhorn » de Heidelberg et de celle du docteur Weber qui était l'ancien directeur de l'asile de Bel-Air. La manifestation est assez mal accueillie, voire très mal accueillie par une certaine presse. On parle notamment dans les quelques articles que j'avais réussi à retrouver d'art inférieur. Climat donc de désapprobation, voire de mépris, mais tout cela, une fois encore, est loin de freiner les convictions de la dame. Il affirme la radicalité de sa démarche et il donne une conférence publique à Genève. Il défend la valeur et la qualité des œuvres. Il insiste sur l'existence chez chaque être humain de facultés créatives et il parle, je le cite, d'un besoin inné chez chacun d'une expression artistique. Propos d'ailleurs qui font écho à ce que développera Jean Dubuffet. Je cite Jean Dubuffet qui dit « Je suis bien persuadé qu'il y a dans tout être humain un immense fond de création et d'interprétation mentale de la plus haute valeur qui soit pour susciter une œuvre d'immense ampleur. » On le voit, on le comprend, Charles Ladame et Jean Dubuffet émettaient des propos qui dénotent à l'évidence des affinités intellectuelles et le contact entre les deux hommes est établi en fait en 1945 grâce à Eugène Pitard qui à ce moment-là est conservateur du musée d'ethnographie de Genève, un homme qui est sensible à la manifestation et à la richesse de multiples sociétés, à leurs inventions matérielles et esthétiques et cet homme, Pitard, est ami de la dame. Pitard suit les activités de son ami la dame. Il lui emprunte régulièrement des œuvres qu'il expose dans son musée. Et à cette époque-là, c'est-à-dire l'été 1945, précisément, Jean Dubuffet fait un voyage en Suisse, un voyage qui est devenu légendaire dans toute l'histoire de l'art brut et de la collection d'art brut puisque c'est le voyage fondateur, un premier voyage de Dubuffet, le premier voyage où il mène ses premières recherches d'art brut et c'est précisément lors de ce voyage qu'il entre au musée d'ethnographie de Genève qu'il repère dans l'exposition organisée par Pitard deux aquarelles et il se trouve que ces deux aquarelles sont des œuvres réalisées par des patients de la dame. Donc Dubuffet entre en contact avec Pitard et Pitard fait le lien entre la dame et Dubuffet. Donc à ce moment-là, les deux hommes correspondent, s'écrivent et il est intéressant de noter qu'en fait cette année-là, Dubuffet écrit à la dame et il définit ainsi l'objet de ses recherches. Ces quelques lignes sont importantes parce que c'est vraiment les premières lignes, la première définition de l'art brut. Il décrit la nature de ses recherches en ces termes dessins, peintures, ouvrages d'art de toutes sortes émanant de personnalités obscures, de maniaques relevants d'impulsions spontanées, animés de fantaisies voire de délires et étrangers au chemin battu de l'art catalogué. Les deux hommes poursuivent ces échanges épistolaires fort fructueux et puis la saison d'après, c'est-à-dire en automne 1945, Dubuffet fait le déplacement de Paris, rencontre la dame et découvre ce magnifique cabinet du professeur la dame. Il est émerveillé et il va organiser quelques temps plus tard à Paris, là où il a ouvert le foyer de l'art brut, il va organiser une exposition. Peut-être pouvez-vous lire sur cette image ? Il est écrit « Travaux d'aliénés, collection docteur la dame ». En fait, Dubuffet a proposé à son ami la dame de lui emprunter quelques œuvres pour les faire figurer dans ce qui est à cette époque-là le tout premier foyer de l'art brut. La compagnie n'est pas encore fondée et c'est le premier lieu de réunion de ces personnes qui s'intéressent à l'art brut. C'est dans les sous-sols d'une galerie parisienne et dans les sous-sols de cette galerie drouin. Et c'est là que, dans ce petit espace, figurent notamment les œuvres de Robergy que, souvenez-vous, on a découvert tantôt. Et puis, on peut voir sur la droite de l'image un dessin notamment de Völfli. Plusieurs autres aussi qu'on découvre et qui font évidemment tous aujourd'hui partie des réserves de la collection de l'art brut. En fait, la dame est tout à fait passionnée par la force de conviction de Dubuffet, par son intérêt, par l'énergie qu'il consacre à réaliser ses recherches, à constituer cette petite collection. Et la dame fera cadeau à Dubuffet d'une quarantaine de dessins de sa collection, notamment les dessins de Joseph Heuer que vous avez sous les yeux. Des dessins où se mêlent, comme vous le voyez, le verbe et l'image, les dessins et les mots. On a sous les yeux là une œuvre de Joseph Heuer où il prend un plaisir tout particulier à délirer graphiquement, enfin délirer évidemment entendu dans le bon sens du terme. On découvre aussi là des œuvres de Jean Marre qui sont des patients qui ont séjourné dans cet hôpital et ce sont donc des œuvres recueillies par le docteur Charles Ladame dont il fait donation. c'est le verso de ce dessin-là. Ce dessin-là, le roi et la reine, lorsqu'on le retourne, est riche aussi de nombreux écrits. C'est une caractéristique très fréquente chez les auteurs d'art brut d'utiliser à la fois le recto et le verso pour de nombreuses raisons mais on peut citer notamment le fait que le support d'expression, le papier était une denrée très rare à cette époque dans les hôpitaux psychiatriques donc comme c'est rare c'est tout à fait précieux et on utilisera le recto et le verso pour s'exprimer. Évidemment, on peut aussi imaginer que l'artiste en question n'ayant pas l'idée d'une présentation de ses œuvres ne se préoccupe pas d'utiliser une seule face de son œuvre et utilise et utilise les deux faces puisqu'un support d'expression est avant tout une invitation à l'expression une incitation à s'exprimer par le biais d'un dessin ou d'un texte. La dame prête des œuvres à Dubuffet donne des œuvres à Dubuffet et en fait Dubuffet lui écrit des termes vraiment fort élogieux pour le remercier de ce qu'il fait. Je le cite « Tous ces dessins seront d'un très haut intérêt et cet ensemble constituera une des pièces capitales de notre documentation. Ces ouvrages nous seront d'autant plus chers que nous savons combien ils vous sont chers à vous-mêmes et avec quel soin et quelle compréhension vous les avez réunis. » Donc il y a un terrain d'entente extrêmement favorable tout à fait riche entre les deux hommes je crois qu'il est important aussi de souligner le fait qu'il ne s'agit pas uniquement d'affinités intellectuelles qui relient les deux hommes il y a vraiment une entente cordiale ce sont deux hommes qui ont des échanges fructueux même amicaux je crois qu'on peut vraiment parler de relations amicales qui les lient et ils sont liés aussi par cette passion commune autour de ces créations dissidentes de ces créations désobéissantes. La dame meurt quelques mois plus tard après avoir fait cette grande donation à Dubuffet et près de 30 ans après le décès de Charles La Dame le nouveau directeur de la clinique psychiatrique de Bel Air qui est donc aujourd'hui belle idée marque à son tour son soutien à la destinée de la collection de son collègue ce nouveau directeur confie à la collection de l'art brut plusieurs dessins de patients restés dans les dossiers médicaux et je tiens aussi à souligner le fait que les membres de la famille La Dame ont fait également une donation en 1976 de nombreux dessins une vingtaine de dessins des objets sculptés également ainsi que l'ensemble de toutes les archives personnelles de Charles La Dame donc ils réitèrent eux aussi la confiance et la considération que Charles La Dame avait eu à l'égard de la collection de l'art brut voici la deuxième figure très importante de laquelle nous allons parler aujourd'hui il s'agit de Hans Steck je tiens à souligner que Jacqueline Porré-Forel a particulièrement bien connu Hans Steck et qu'en fait elle pourra je l'espère nous apporter son témoignage et toute l'expérience qu'elle avait eue en relation avec cette personne-là moi je me contenterai de vous apporter les objets de mes recherches et que j'ai fait dans les archives dans les correspondances et liés tout autour des artistes que Hans Steck avait réunis et de tout ce contact extrêmement riche qui s'est établi entre Steck et du buffet alors moi j'aimerais avant tout citer Aloïse qui lorsqu'elle parlait de Hans Steck disait tout simplement je la cite ce bon dieu Steck ce gros colosse qui est toujours enroulé dans un manteau et qui a le sourire éternellement Hans Steck est né vingt ans plus tard que Charles Ladam en 1891 à Belpes dans le canton de Berne il est adolescent et il s'intéresse à trois comment pourrait-on dire trois domaines il est passionné à la fois par la biologie par les lettres et par la médecine alors il restera toujours passionné par ces trois domaines il choisira la médecine comme profession mais il restera toujours un homme très sensible à la biologie et aux lettres il effectuera des stages lui aussi comme la dame dans divers hôpitaux de Suisse notamment à Berne à Bâle à Lausanne et à Zurich mais aussi en France à Montpellier à Paris et puis il va parachever sa spécialisation en psychiatrie en Allemagne et en Hollande donc lorsqu'il arrive à Lausanne il a une importante expérience c'est un jeune homme encore pourtant il a 29 ans on est en 1920 et tout d'abord il est nommé troisième directeur de ce qu'on appelle à l'époque l'asile d'aliénés de Ceris de Lausanne ensuite quelques années plus tard il deviendra le sous-directeur puis le directeur de cet établissement psychiatrique il enseigne également aux facultés de médecine et de droit aux universités de Lausanne et comme la dame Steck vous le verrez se distingue par une grande ouverture d'esprit et par le fait qu'il va donner un souffle nouveau à l'établissement on voit qu'il y a plusieurs points communs entre ces deux hommes la dame est innovateur à plus d'un titre Steck le sera lui aussi il est également l'instigateur de consultations psychiatriques gratuites à la polyclinique de Lausanne et il les assume personnellement en dehors de son travail deux fois par semaine il favorise lui aussi la réinsertion sociale des patients il agrandit l'équipe médicale vraiment de manière très très importante à Ceris autrement dit comme la dame il innove aussi lui sur plusieurs plans c'est à dire sur le plan médical psychiatrique et social Steck nourrit tout au long de sa carrière une véritable passion pour les créations plastiques de ces patients il est très intéressant de savoir qu'en 1920 déjà donc il arrive à Ceris il a 29 ans et il est frappé immédiatement par les dessins qu'une patiente exécute en cachette aux toilettes ou dans sa chambre et qu'elle fait disparaître aussitôt qu'on la surprend ces petits dessins qui sont faits simplement au crayon noir et que l'auteur finit par distribuer aux médecins aux infirmiers et à l'aumônier et bien ces petits dessins finissent très souvent leur parcours au panier ou alors ils sont tout simplement détruits Hans Steck lui tout au contraire les recueille avec grande attention et dans cette attention se mêlent bien entendu interrogation et fascination ces dessins bien entendu sont ceux d'Aloïse que l'on voit là photographiés par Henriette Grinda à cette époque ni le directeur ni aucun autre médecin de Ceris ne prêtent véritablement attention à la production artistique d'Aloïse et des autres patients d'ailleurs ou plutôt si en fait quand on ouvre le dossier d'Aloïse on lit qu'un des médecins précise que la patiente continue à faire des gribouillages au lieu de s'adonner à des activités utiles comme la couture ou la cuisine Hans Steck lui n'est pas de cet avis il poursuit avec une très grande admiration à collectionner ce type de travaux je le répète mais je crois que vraiment ce contexte n'a absolument plus rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui on est en 1920 cette attitude de Hans Steck se distingue des pratiques médicales de cette époque où dans les établissements psychiatriques en Suisse comme à l'étranger les dessins et les peintures de malades la plupart du temps sont bons pour allumer le feu de la cheminée il est évident qu'il y a des exceptions Teresa Maranzan en a fait l'a évoqué brièvement on voit des œuvres magnifiquement présentées d'ailleurs dans cette exposition à quelques pas d'ici il existe des exceptions mais gardons en tête que ce sont des exceptions et que l'attitude de ces médecins et bien ne concerne que de rares médecins quand les œuvres passent par les médecins une fois encore ils y voient très souvent les manifestations de la pathologie on peut imaginer que certains de ces médecins sont dépourvus visiblement de toute connaissance de toute conscience artistique ils s'en tiennent à une perspective strictement médicale ou symptomatologique et les œuvres souvent sont vouées à confirmer un diagnostic mais comme on l'a vu la dame est un dissident Morgan Thaler lui aussi le docteur Paul Meunier qui d'ailleurs écrit sous le pseudonyme de Marcel Réja un ouvrage qui fera date lui aussi L'art des fous et Marcel Réja dit dans cet ouvrage L'art des fous il n'y a là aucun métier tant pis il y a mieux il y a une âme ce qui détermine le caractère avant-gardiste des activités de ces médecins c'est la nature du regard qu'ils portent sur ces productions ça n'est pas simplement le fait d'apporter une attention c'est la nature de cette attention qu'ils apportent à ces œuvres ils envisagent la qualité artistique d'un dessin ou d'une peinture et ils considèrent surtout que son effet sur le spectateur est comparable à ce que l'on considère habituellement comme une œuvre d'art le dessin d'Haloïse a un effet sur le spectateur qui est comparable à l'effet que pourrait créer un Rembrandt sur un autre spectateur voilà la radicalité de leur démarche avec Hans Steck une fois de plus un médecin s'écarte de la psychiatrie institutionnelle et démontre de manière percutante la qualité et la valeur de certains dessins de fou d'ailleurs Hans Steck lui-même suit de près l'activité de ses collègues dissidents la parution de certains ouvrages ne lui échappe pas on sait que la dame avait acheté le livre de Hans Sprinshorn l'année même de sa parution et avait écrit un article et bien lorsque l'on consulte la bibliothèque de Hans Steck on voit aussi que Hans Steck l'avait acquis cet ouvrage l'année même de sa parution Steck est en contact régulier avec plusieurs psychiatres suisses avec la dame ils se connaissent évidemment et avec Morgan Thaler avec lesquels ils partagent la même passion on sait aussi que Steck et c'est intéressant de le noter avant même d'arriver à Sory donc avant d'avoir 29 ans c'était en 1900 je ne sais plus il avait 27 ans il est installé à Zurich il travaille il est en train de se former d'enrichir sa spécialisation et bien vous savez qu'à cette époque-là Zurich est la métropole qui est le champ d'opération du mouvement dada il est vraiment intéressant de savoir que Hans Steck rencontre les membres du mouvement dada et qu'ils seront à plusieurs reprises au fameux Café Voltaire qui est le lieu de rendez-vous des dada Steck s'intéresse aussi à la philosophie à la littérature aux arts visuels on sait qu'il visite régulièrement des expositions qu'il lit qu'il consulte des ouvrages d'art et puis faite de haute importance il pratique lui-même la peinture il réalisait personnellement de petites aquarelles je suis persuadée que lorsqu'on manie soi-même le pinceau évidemment ça donne une acuité à la perception au regard que l'on apporte aux oeuvres que l'on a sous les yeux Steck est donc particulièrement sensibilisé à la création de ses passions on sait donc que c'est lui qui décèle chez Aloïse déjà dans les tout premiers dessins de 1920 cette haute qualité plastique et imaginative qui font d'elle une figure majeure Steck pendant des dizaines et des dizaines d'années va recueillir des oeuvres créées par ses passions il bien sûr collectionnera aussi des oeuvres qui relèvent de l'artisanat et qui sont des oeuvres de nature folklorique mais d'autres sont des créations personnelles et inventives qui correspondent particulièrement à la définition que Jean Dubuffet donnera de l'art brut comme la dame Steck ne se contente pas de prêter attention et de collectionner ses oeuvres lors de conférences et de symposiums de psychiatrie dans plusieurs villes de Suisse et également de France il présente ses oeuvres à plusieurs reprises et par le biais d'articles également il révèle la production de ses passions Steck fait preuve d'une volonté d'une propension à faire connaître ses oeuvres et il consacre l'un de ses cours de psychiatrie à la faculté aux productions de ses passions moi j'aime énormément cette image qui n'est pas très bonne mais enfin vous savez c'est un témoignage et je trouve qu'elle est extrêmement précieuse et d'ailleurs j'aimerais à ce titre citer Jacqueline Porré-Forel qui raconte qu'elle se souvient de cette période et de ces moments-là très intenses elle dit plus particulièrement il donc le docteur Steck tapissait avant la leçon les murs de l'auditoire avec les dessins d'Aloïse et la grande broderie exécutée par un autre malade et nous faisait ainsi pénétrer d'emblée dans le monde somptueux et étrange issu du délire de ces malades il prenait grand plaisir à nous démontrer ces phénomènes Jacqueline Porré-Forel enfin Jacqueline Forrel à l'époque est elle aussi fascinée à son tour par les œuvres d'Aloïse elle tissera comme beaucoup d'entre nous le savent des liens personnels avec elle et elle se montrera passionnée par son œuvre passion qu'elle nourrit encore aujourd'hui et l'un et l'autre les docteurs Steck et la dame seront liés par une passion commune et veilleront avec grand soin à recueillir les œuvres formant la production d'Aloïse je tenais aussi à vous montrer cette image où l'on voit à droite Hans Steck et à gauche Morgan Thaler je vous disais que tous ces médecins qui sont rares évidemment par la force des choses se connaissent se rencontrent échangent s'écrivent et c'est un mouvement important même si les médecins sont rares c'est un mouvement important qui se développe et qui prend de plus en plus d'ampleur à la fin des années 40 Jacqueline Forel a entendu parler du peintre Jean Dubuffet dont elle sait qu'il nourrit un intérêt pour les productions marginales c'est elle qui fera le lien entre Jean Dubuffet et Hans Steck elle présente à Dubuffet les somptueux dessins d'Aloïse et à l'évidence Jean Dubuffet est émerveillé devant la puissance créatrice de cet artiste c'est par l'intermédiaire de Jacqueline Poiréforel que Jean Dubuffet rencontrera Aloïse lors de l'un de ses voyages en Suisse d'ailleurs il est intéressant de savoir aussi que dans ce voyage ils sont accompagnés du peintre René Aubergenois et c'est lors de ce voyage aussi que Jean Dubuffet rencontrera pour la première fois Hans Steck des personnalités chez l'un et l'autre très fortes les échanges sont cordiaux sont fructueux Steck dévoile sa collection à Dubuffet évidemment Dubuffet est émerveillé par les œuvres d'Aloïse et Steck dévoile aussi des œuvres tout à fait étonnantes de Jules Doudin et il cèdera à Dubuffet quelques-uns de ses dessins Jules Doudin mêlait toujours écriture et figure et écrivait d'une manière tout à fait insolite et insolente pourrions-nous dire en jouant avec l'orthographe et en tenant tête pourrions-nous dire à l'orthographe habituelle l'orthographe conventionnelle voici une magnifique vache de Jules Doudin également parmi les œuvres que Jean Dubuffet recevra du professeur Ladame il faut aussi évoquer les œuvres de Eugénie Nogared qui a créé des lettres de ce type-là que vous voyez ce sont à la fois des lettres mais où se réunissent où se conjuguent où se marient l'écriture et le collage vous voyez que ce sont des lettres parfois de très très grand format très long pour lesquelles on le voit sur cette image elles créent des enveloppes mais on pourrait même parler on n'a même plus envie de parler de simples enveloppes tant elles réalisaient de véritables coffrets qui sont en dur comme si c'était un petit coffret à trésor très souvent ces lettres Eugénie Nogared les adresse à Hans Steck Hans Steck d'ailleurs répond est très attentif et attentionné à l'égard d'Eugénie Nogared de nombreux échanges à la suite de ces donations de cette première rencontre en tout fait entre Steck et Dubuffet de nombreux échanges épistolaires Steck conserve toute la correspondance qu'il a avec Dubuffet Steck conserve également tous les livres et les ouvrages que lui envoie Dubuffet régulièrement il est intéressant quand même de noter que l'interprétation des deux hommes à l'égard des malades mentaux sont pourtant sensiblement différentes on sait que Hans Steck envisage la création comme une forme de réaction à la maladie une manière dit-il de se créer de nouveau une position de supériorité donc de lutter contre la force destructrice de la maladie Dubuffet tout au contraire estime qu'Aloïse je le cite n'était pas folle du tout bien moins en tout cas que tout le monde le croyait elle simulait elle était guérie depuis très longtemps elle s'était guérie elle-même par le procédé qui consiste à cesser de combattre le mal et à entreprendre tout au contraire de le cultiver de s'en servir de s'en émerveiller de s'en faire une raison de vivre position passionnante mais en fait cette différence de perspective n'empêche nullement les deux hommes de s'entendre et d'aller au-delà de se porter une estime mutuelle Hans Steck s'engage pleinement dans un soutien de l'art brut et lui prête une collaboration active par de multiples dons mais aussi par la rédaction d'une monographie importante consacrée à Jules Doudin pour les publications de la compagnie de l'art brut c'est Jacqueline Porré-Forel qui se chargera de rédiger un fascicule entier consacré à Aloïse et plus tard lorsqu'il est question de l'éventuelle donation des collections de l'art brut à la ville de Lausanne et bien Hans Steck s'adressera personnellement à la municipalité pour manifester son intérêt de voir ses collections s'installer à Lausanne Steck sera un fidèle visiteur de la collection de l'art brut dès son inauguration en 1976 et il réitérera de manière régulière de nombreux dons et moi je tiens aussi à souligner que son épouse elle aussi Eva Steck Durenmat qui est une parente de l'écrivain Durenmat a également manifesté son intérêt pour la collection de l'art brut et a également elle fait don d'oeuvres importantes à notre musée voilà Charles Ladam Hans Steck des figures importantes qui ont joué un rôle déterminant dans l'histoire de la psychiatrie l'histoire de la médecine l'histoire de l'art l'histoire de l'art brut leurs démarches ont été audacieuses des démarches solitaires elles ont fait d'eux des défenseurs d'une création défendue ils ont été l'un et l'autre des pionniers de la valorisation et de la reconnaissance de ces travaux et la collection de l'art brut avait consacré une exposition qui a rendu hommage à leurs activités surtout aux oeuvres qu'ils ont l'un et l'autre réunies et dont ils sont fait donation à la collection de l'art brut cette exposition a eu lieu en 1991-92 quelques années déjà et deux opuscules avaient été publiés à cette occasion et leurs sont consacrés ce sont des ouvrages qui sont ici présentés je tiens tout de même à souligner qu'il serait erroné de croire que l'art brut ne réunit que des oeuvres réalisées en milieu asilaire uniquement des oeuvres qui ont été réalisées par des patients psychiatriques beaucoup de personnes en effet ont réalisé des peintures des dessins des sculptures des broderies en milieu psychiatrique oui beaucoup d'autres n'ont jamais fait l'objet d'un diagnostic psychiatrique et n'ont jamais franchi même le seuil d'un asile la collection de l'art brut comprend des créateurs autodidactes marginaux des solitaires des inadaptés des médiums c'est-à-dire des personnes qui disent entretenir des relations avec les défunts à la collection de l'art brut et bien sont réunis également des exclus des personnes qui créent des univers plastiques personnels indomptés dans le secret le silence et la solitude et évidemment lorsqu'on est en contact avec ces oeuvres on est en contact avec une inquiétante étrangeté puisque ces artistes nous font frayer avec les dieux et les démons alors nous avons eu la chance ensemble aujourd'hui de découvrir quelques images merci Powerpoint mais vous le savez en fait ce ne sont que des illustrations des reflets de pâles reflets des oeuvres originales surtout visitez l'exposition qui est présentée ici que Teresa Maranzano je tiens à le souligner a magnifiquement mis en scène le contact direct avec ces oeuvres sur tous les plans que ce soit émotionnel ou intellectuel de tout ce que l'on peut ressentir comprendre et saisir d'une création d'art ces choses-là se passent dans un contact direct avec l'oeuvre voilà donc c'est aussi une invitation que je vous fais à visiter la collection de l'art brut une fois encore je tiens à remercier toutes les personnes qui ont organisé ces manifestations et puis je vous remercie aussi beaucoup de votre attention et puis je vous remercie